Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La France est en confinement depuis trois jours maintenant et je suis donc à la maison comme les trois quarts des Français et j'ai le temps de produire une série de podcasts qui, je l'espère, vous intéresseront et vous permettront de pratiquer votre compréhension orale en français. Pour ce premier podcast, je vais parler d'un sujet d'actualité qui concerne malheureusement tout le monde, c'est le coronavirus, appelé aussi Covid-19. Et pour une fois, aucun pays n'est épargné par la situation et l'impact sanitaire et économique du virus est mondial. C'est donc une situation inédite avec des impacts directs et indirects que personne ne peut vraiment prédire. Jusqu'à cette semaine, comme beaucoup de Français, je ne m'inquiétais pas trop du coronavirus. Pour moi, c'était similaire à la grippe qui, elle aussi, faisait de nombreux décès chaque année en France et je ne comprenais pas trop pourquoi les médias parlaient autant de ce virus et pourquoi il était si différent de la grippe. L'inquiétude a commencé à monter quand notre président Emmanuel Macron a fait un discours très solennel le vendredi 13 mars au soir. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la transcription écrite du podcast. Et dans ce discours, il annonçait la fermeture des écoles, collèges, lycées, universités. Si vous ne connaissez pas la différence entre les écoles, les collèges, les lycées, je vous expliquerai ça également à la fin de la transcription écrite. Dans ce discours, Emmanuel Macron annonçait aussi la fermeture des commerces non essentiels comme les restaurants, les bars, les magasins, autres que magasins d'alimentation, les salles de spectacle, les cinémas, les boîtes de nuit, etc. Seuls les magasins alimentaires ou les pharmacies pouvaient rester ouverts à condition de respecter une distance de sécurité entre les gens d'au moins un mètre. Après ce discours, on s'est rendu compte que la situation devenait préoccupante, mais en même temps, on était rassuré de ne pas être en confinement total, comme en Italie, qu'il était depuis plusieurs jours déjà, avec un nombre de cas et de décès beaucoup plus important qu'en France. En plus, dans ce discours, Emmanuel Macron annonçait que le premier tour des élections municipales était maintenu. Donc pour tout le monde, la situation était préoccupante, mais pas alarmante. Si vous ne savez pas ce que sont des élections municipales, je vous l'explique à la fin de la transcription écrite de ce podcast. D'une manière générale, les Français étaient partagés entre les restrictions d'activité pour limiter les contacts avec d'autres personnes, et la demande du gouvernement d'aller quand même voter, et donc potentiellement de croiser beaucoup de monde. Résultat, le taux d'abstention du premier tour, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ne sont pas allées voter, a été plus fort que la normale. Il était de plus de 55%, contre 36,5% aux dernières élections de 2014. Ça veut dire que plus d'un Français sur deux n'a pas été voté au premier tour de ces élections. Et en plus, ce week-end-là, c'était le premier week-end ensoleillé depuis plusieurs semaines. Il faut savoir que la France venait de faire face à trois tempêtes en moins d'un mois, et les gens ont préféré profiter du soleil et s'aérer. Le lundi, le gouvernement s'est donc rendu compte que les Français ne réagissaient pas comme il fallait, et a décidé le lundi soir de durcir les restrictions et de passer au confinement total dès le mardi 17 mars à partir de midi, pour au moins 15 jours minimum. Les déplacements sont maintenant interdits, sauf dans certains cas particuliers, et uniquement à condition d'être muni d'une attestation sur l'honneur écrite. Depuis mardi, on peut uniquement se déplacer de son domicile à son lieu de travail si le télétravail n'est pas possible et que l'activité de l'entreprise est primordiale. On peut faire ses achats de première nécessité dans les commerces de proximité, comme les commerces alimentaires ou les pharmacies. On peut se rendre chez un médecin ou aller à l'hôpital. On peut éventuellement faire de l'exercice physique à condition que ce soit seul et autour du domicile. Et on peut se déplacer pour la garde de ses enfants ou pour aider une personne vulnérable, à condition de respecter les gestes barrières. Ce qu'on appelle les gestes barrières, ce sont les gestes qui permettent d'empêcher la propagation du virus. C'est par exemple se laver les mains après s'être mouché ou se moucher dans un mouchoir jetable. C'est se laver les mains après être sorti à l'extérieur ou après avoir rendu visite à une personne malade ou également après avoir pris les transports en commun. C'est également rester à une distance d'au mètre des autres personnes pour ne pas risquer d'être contaminée par des postillons. Depuis mardi, une personne qui se déplacerait sans l'attestation ou pour une raison non valable devra payer une amende de 135 euros. Le deuxième tour des élections municipales a été reporté au mois de juin et le plan blanc a été activé dans les hôpitaux pour augmenter le nombre de places disponibles en reportant les interventions non urgentes et en réquisitionnant le personnel de santé à la retraite ou les étudiants en médecine pour augmenter les effectifs du personnel soignant. Cette phase de confinement est annoncée pour durer quinze jours mais tout le monde pense que ce sera au moins un mois voire plus étant donné ce qu'il s'est passé en Chine par exemple qui en est à six semaines de confinement aujourd'hui et qui commence seulement à avoir les résultats positifs avec la baisse du nombre de cas quotidiens. Forcément depuis trois jours l'utilisation des réseaux internet a explosé et on parle déjà de réduire la bande passante des sites de streaming ou de réseaux sociaux pour laisser la place aux réseaux d'entreprises qui continuent leur activité. Tout le monde est à la recherche des dernières informations pour attraper le moindre signe positif qui permet de se remonter le moral. Les chaînes d'information en continu enregistrent des records d'audience depuis le début du confinement. Et pour terminer sur une note positive, les recherches médicales de médicaments ou de vaccins contre le COVID-19 semblent avancer quand même et depuis hier notamment on entend parler de plusieurs résultats encourageants concernant l'utilisation de certains médicaments qui existent déjà pour d'autres maladies et qui pourraient être efficaces sur ce virus. Voilà j'espère que ce premier podcast vous a intéressé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. J'aimerais notamment savoir comment vous vous allez, comment votre pays gère la situation et comment le virus affecte ou non votre quotidien. n'hésitez pas à me raconter ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt et en attendant prenez soin de vous. à très bientôt.